Bonjour à tous, c'est Worldmaster pour la chaîne WMSGaming et je vais vous faire découvrir un site de culture générale qui est TopQuiz. Alors sur TopQuiz, vous allez pouvoir trouver des quiz classiques, mais aussi des quiz en multijoueur et aussi un chat interactif. Alors l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde sur le chat interactif, on pourra voir ça après. On va commencer donc, voilà, je commence par les quiz classiques. Donc là je suis sur la page des plus populaires. Ensuite, bon, on peut trouver des quiz par les plus récents. Il y a forcément des pubs parce que c'est un site gratuit. Donc là je vais avoir des quiz les plus récents. Comme ça vous avez des nouveautés constantes parce que le principe pour pouvoir motiver les gens à poster des quiz, nous avons des neurones là-haut. Je peux gagner des neurones en répondant à des quiz, mais je peux en gagner aussi en créant des quiz. Il y a un classement aussi sur le site. Donc je peux soit prendre un quiz au hasard, soit donc un des plus populaires ou un des plus récents, ou bien par thème. Donc là je vais prendre dans l'actualité Silvio Berlusconi qui est décédé récemment. Voilà, donc apparemment 33 joueurs y auraient déjà participé. Il est constitué de seulement 6 questions. Il a dû être créé il y a 2 jours. Donc on va essayer. Par contre je vais devoir aller vite. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre en pause, si vous voulez lire les questions, ou si vous êtes moins rapide, ou si vous êtes aussi rapide, vous pouvez jouer facilement. On va voir. Parce que je ne suis pas spécialiste de Silvio Berlusconi non plus. Alors en quelle année est-il né ? Il avait plus de 80 ans. Donc je vais dire, oh ben ça c'est vaché là parce que... 36. Quel club achète-t-il ? Alors ça c'est Milan. 86. Voilà. Quelle télé française a-t-il lancé ? La cinquième. Combien de fois a-t-il été président du conseil des ministres en Italie ? Alors la question est difficile, surtout qu'en plus ils nous mettent... Alors 2, 3, 4... Ben 3, 4, 3... J'hésitais. Je ne sais pas... Il meurt le... Alors là c'est très récent. 13 juin. 12 juin. À l'âge de... On avait sa date de naissance tout à l'heure, maintenant c'est mathématique. C'était déjà en 35 ça. Elle est 85. Ben là je ne sais pas. 2, 86. C'est une vraie catastrophe. Je pensais franchement faire mieux. Voilà. Bon... Sur celui-là, je n'ai pas été extraordinaire. Donc je vais retourner... Sur de la culture générale. Ce sera un peu plus simple. Alors, où situez-vous le désert de Simpsons ? Donc ça c'est en Australie. Quel événement s'est déroulé en 1922 ? C'est la découverte du tombeau de Toutankhamon. Quelle est la création ? Alors, en général ça c'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Quel est-ce que c'est vraiment été écrit ? Non, il n'a pas été écrit. Non, je suis un loup. Parce que l'appel de la Foricro Blanc, c'est sûr que ça l'a été. Alors, il y a quatre lancers. Il y a le lancé de poils à javelot, le disque. Ouais. Alors, le donneur anniversaire c'est au moins. Quelle est la robe de ce cheval ? Allez-en, non ? Ah, Isabelle. Quel est le père de Daisy ? Orlando Bloom. Tipperary. Quelle chanteuse est à l'affiche de Mad Max 3 ? Donc ça c'était Tina Turner. Je me l'ai vu il y a longtemps, quand j'étais petit, c'est un film des années 80-90. Ça c'est Peaky Blender. Là c'est déjà beaucoup mieux. Parce qu'on peut voir qu'il y a quelques temps, je l'avais déjà fait. C'est les... J'ai quand même fait une erreur parce que dans le... Dans la précipitation. Donc là ici, on a tous les quiz les plus populaires. Mais on les a aussi par thème sur le côté. Et on peut voir qu'il y a un paquet de quiz. En télévision, 16 000. C'est dingue. 6 000 en cinéma. Donc là ici, dans les plus populaires, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc je pense que je vais éviter de les refaire. Donc on va partir sur... Ouais, là où je ne suis pas trop mauvais en cinéma, je pense. Après il y a sport, on va essayer. Cinéma. Reconnaître un film grâce à l'image. Pourquoi pas. Il faudra aller vite. Il y a vraiment tout type de quiz. Alors ça oui, ça c'est... Forrest Gump. Quel nom de ce film ? La famille Bélier, voilà. La ch'tite famille. La ch'tite famille, ouais. J'ai reconnaître Danny Boone. Titanic. Il n'y a pas de problème. Les bronzés font du ski. Fantomas, mais alors lequel ? Oh là là. Ça c'était un piège. Bon ça c'est podium. Voilà, c'est pas mal. Si vous voyez, si vous refaites un test dans les 30 jours, vous pouvez avoir votre nom qui sera inscrit plusieurs fois. Là ici, c'est le total des 25... Voilà, un total de 25 joueurs ces 30 derniers jours. Je suis mal classé, hein. 16ème. C'est pas extraordinaire. On va repartir sur un quiz de culture générale, mais on va éviter de prendre un des plus populaires, parce que... Tout à l'heure, j'ai voulu prendre un quiz dans la catégorie populaire et je me suis retrouvé à avoir refait un quiz que j'avais déjà fait. Ce qui est... Bon, on va éviter. C'est pas le but dans la vidéo. Alors, culture générale. Voilà, c'est ici, il y en a... Non, c'est culture étrangère. Mal lu. Moi j'aimerais bien trouver culture générale. Bizarre, c'est pas par rendre alphabétique, ni rien. Après, je peux taper, rechercher un quiz là-haut. Culture générale. On va chercher un peu loin, parce que les premiers qui sortent, ça me rappellent des quiz que j'ai déjà fait. Le roman de cette illustration. Oui, je pense que c'était... Enfin, réprime, parce que c'était le livre de la jungle. Eti l'extraterrestre, ça, ça va. Un Okapi. Charles d'Halou... Merde. Auguste Rodin, je pense. Charles d'Halouine, je l'avais au départ. J'aurais dû me faire confiance. J'ai composé ce morceau. Quelle honte. Je connaissais ce morceau, mais... Alors ça, ça va, c'est un flan. Le mont Rushmore. Le sport, ça, c'est du volé. Personnage de BD, je l'ai déjà vu, mais... You can't... Alors, Buratino. C'est une marionnette. Un pantalon. Voilà, là, on n'était pas nombreux à avoir fait squeeze. 7 sur 10. C'est tout à fait moyen, mais ce n'est pas catastrophique. Donc là, je suis revenu sur les plus populaires, mais je vais éviter. Je vais prendre de l'histoire. Pour changer. Alors, soit des rois de France, soit... Vaut mieux pas chercher pendant deux heures, mais bon... Il y a 30 questions, là, ça va être un peu trop long. Les années 70. Alors, je vais passer une deuxième page. Il y a 25 pages. Allez, Louis XIV. Bah, c'est les épouses. Je ne connais pas trop, mais enfin, on va essayer. Épouses et favorites. Quelle année, épouse-a-t-il Marie-Thérèse d'Autriche ? Oh là, vache et vache. En plus, c'est un an par un an. Comment ça ? Première maîtresse du roi. La première ? Je connais maintenant un homme qui est un span, mais non, ce n'est pas elle. Elle fut l'épouse du frère. En rayette d'anglais. Fut la nièce du cardinal. On va dire... Médicisse, non. Marie Mancini. Fut la grande sœur de Marie. C'est peut-être un piège, hein. Mais... Elle fut la nourrice des enfants de Louis XIV. Maintenant... Moyen, j'ai sauvé l'honneur. Pas évident. Alors, il y a des quiz difficiles et des quiz faciles. Alors... J'ai peur de prendre des quiz où je suis censé être bon. Parce que si... Alors, informatique, niveau difficile, ça sera sûrement difficile. Mais la culture générale, on va voir. Parce que si vous voyez un quiz, vous êtes censé avoir des connaissances et que vous vous loupez. Qu'est-ce que signifie 3W ? Ben, World Wide Web. Voilà, ça va. Clairement, on n'appartient pas à la famille des softwares. Ben, le CD-ROM. C'est un hardware. Quoi sert à l'adresse IP à identifier chaque ordinateur connecté à Internet ? Ouais. Je lis bien les intitulés, quand même. Quoi sert l'overclocking ? Augmenter la fréquence du processeur. Parmi ces logiciels, lequel n'est pas un tableur ? Ben, PowerPoint, hein. Chercher l'intrus parmi ces portes logiques. Je pense que c'est dans. Et où, ça c'est bon ? Ouais. Chercher l'intrus. Ben, poste de travail. C'est pas une unité de stockage. Quelle est la signification du mot périphérique en informatique ? Fait en composant du matériel. La puissance d'un microprocesseur est le critère essentiel pour les jeux vidéo ? Ben, non, c'est faux. Les cartes graphiques comptent beaucoup. Un microprocesseur d'entrée de gamme suffit pour surfer sur Internet rédigien. Un microprocesseur d'entrée de gamme suffit pour surfer. Que signifie le A de DSL ? Ah, c'est ça, Asymétrial. A quoi correspond les 3 GHz d'un processeur ? C'est sa fréquence. Signal d'horloge, oui. Pour améliorer les performances d'un PC, il faut diminuer sa mémoire. Ben, non. A quoi sert un firewall ? A bloquer les connexions non autorisées. Ah ben voilà. Cheuve l'honneur. En même temps, l'informatique, c'est quand même mon domaine. J'avais peur des faux amis. Par exemple, là, si je vais choisir informatique niveau difficile, je vais sûrement en prendre plein la vue. Parce que, bon, je suppose qu'il va nous faire des trucs tordus. Là, c'était du général et ça allait. Il peut y avoir 2-3 questions difficiles pour certaines personnes, mais c'était abordable. Là, par contre, niveau difficile, je le sens moins. Maintenant, comme j'ai sauvé l'honneur, avec ce 1414 sur l'informatique générale, on peut tenter le coup. Je crois que ça va être dur. Alors, un ensemble de programmes qui permet à un ordinateur ou un système informatique d'assurer une tâche ou un fonctionnement. Un logiciel. Une mémoire non volatile, c'est-à-dire une mémoire qui ne s'efface pas lorsque... Alors, non volatile, ben, la ROM. Qu'est-ce que la mémoire vive ? C'est la mémoire dans laquelle sont stockées toutes les données. Non. Qui est en train de stocker temporairement les informations nécessaires, oui. Utiliser pour le stockage, non. C'est la mémoire qui est sécurisée. Ok. Je ne vais pas vite, mais je ne veux pas faire de bêtises. C'est l'inférique informatique du plus ancien au plus récent. Clé USB, c'est récent. Écran. Écran souris, webcam, clé USB. Alors, des trobeurs vous en croisez plein sur votre écran toute la journée. Mais de quoi s'agit-il ? C'est l'icône qui indique un changement qui est en cours sur une page. On ne va pas essayer au hasard. Parce que là, je n'avais pas le temps de lire complètement la question. Une seule de ces phrases a un sens. J'ai caché la page de l'image. Voilà, ce n'est vraiment pas le temps de lire. C'est vraiment long. Caché l'image. Alors. J'ai vidé le cache du navigateur en tapant. Voilà. Qu'appelle-t-on le TETRADING ? Utilisation de l'accès à l'internet d'un téléphone mobile sur un ordinateur. Un domaine, c'est un ensemble d'adresses faisant l'objet d'une gestion commune. Le format RSS permet de décrire de façon synthétique le contenu d'un site web. Et cela signifie... Voilà. Really simple syndication. HTTP est un protocole de communication client-serveur développé pour... Ouais, ouais. Alors, ça c'est Hypertext Transfer Call. Voilà. Bon, ça va. Je suis le seul à l'avoir fait celui-là. En niveau difficile, les 9 sur 10, il y en a un que je n'ai pas eu le temps de lire correctement. Alors j'ai répondu à la va-vite. Là, c'est assez difficile parce qu'il y a des réponses assez longues. Il nous a fait... Les questions sont assez longues. Les trois réponses sont assez longues. Alors. Bon. Bon. Breaking Bad. Oui, ça aussi, c'est une série. Ok. On va voir qu'il me batte. Ça, je veux bien. Je peux essayer. Je suis méchant. Qu'en date le premier épisode de la série ? Oh là là là. 2007. Ah, 2008. Pas forcément évident. Comment se nomme la série dérivée ? Alors ça, par contre, je la regarde. C'est Better Call Saul. Avec Saul Goodman. Comment se nomme le personnage principal ? Walter White. Comment Walter White met-il à connaissance la chimie ? Alors en faisant de la... En rendant de la métaphétamine. Que signifie l'expression Breaking Bad ? Casser les codes de la société. Ah non. Sortir du droit chemin est mal tourné. Ah oui, ça c'est mieux. Effectivement, j'aurais dû lire toutes les réponses. Combien y a-t-il de saison ? 5. Combien y a-t-il d'épisodes ? 5, 5, 5 fois... Combien ? Il y a des... 62 ? 62. Comment s'appelle le jeune acolyte ? Jesse Pink Bad. Breaking Bad a remporté beaucoup de prix. Dont de nombreuses fois celui du meilleur acteur dans la série dramatique. Vrai, je pense. Hommage à Mike Batailleux. Elle est morte à 52 ans ? Je vois même pas qui c'est. Ah, Mike ! Euh, ouais. Je vois pas trop. Il y a un personnage qui s'appelle Mike dans Breaking Bad, mais je sais pas si ça va voir avec son vrai nom d'acteur. 7. Je suis 3e. Ça va, 7 sur 10. Un questionnaire qui était pas forcément évident, même si j'ai vu toute la série, il y a des questions qui sont pas évidentes. Parce que des fois, déjà la date du premier épisode, on n'y fait pas gaffe. Surtout quand la série, finalement, elle a pas loin de 15 ans. Le temps passe vite, c'est vraiment terrible. Géographie... Bon, dessin animé. Alors, les chevaliers zodiaques. Le problème, c'est que ma nièce, elle est fan des cheveux zodiaques. Et je vais sûrement me ridiculiser, mais on va essayer, parce que c'est de ma génération, mais... Quel est ce chevalier ? Oh, putain. Cancer, non ? Ouais, a priori, cancer. Scorpion, mais je suis idiot, il y avait les... Mais en plus, c'est complètement idiot, je l'ai bien vu, qu'il y avait comme les pinces du scorpion, enfin... Le dard du scorpion. Quel est ce chevalier ? Ça me stresse. J'aurais pas dû le faire, je vais me ridiculiser. Lion. Sagittaire. C'est mon signe, en plus. Quel est ce chevalier ? Bélier ? Capricorne ? Capricorne. Non, mais franchement, pitié. Bien, ça, ça va. Ah, Aphrodite, ça, c'est verso ? Poisson, ben non, poisson. Cancer. Ah, c'était verso. Concrètement, on va laisser tomber... On va peut-être pas le mettre, ça, parce que c'est... Quelle catastrophe. Beaucoup de décennies que je connais pas, c'est mal engagé. C'est le problème d'avoir des milliers de quiz. Ben, les utopies. Est-ce que ça, ça me parle ? Comment s'appelle le personnage principal ? J'ai dit, hop, la lapine. Quel numéro de plaque ? Mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est scandaleux. Allez, 23. Mais comment tu peux retenir un numéro de plaque comme ça ? La chanson que je lui dis écoute ? Sûrement la gazelle. La gazelle, c'est Shakespeare. Ça, c'est une belette. C'est un renard ? Ben oui, mais Nick, c'est un renard, c'est vrai, mais... Monsieur Mig. Monsieur Big. Ben oui. Il est tout petit. Entre quand elle est petite et qu'elle est grande ? Euh, 15 ans ? Oh là là, combien il a de frères et sœurs ? Beaucoup. 275, mais comment je... J-Déon. J-Déon. Oh ! Flash. Ben oui, il flash parce qu'il va vite et qu'en fait, il va pas vite. Il est là. Le jeu de mots, ouais. Euh, non. On sait pas. Mon dieu. Quelle horreur. On va tenter... Connais-tu bien Brawl Stars ? En espérant que je l'ai pas déjà fait. Pas, mais d'une rareté... Épique. Ouais. Quelle star est sortie en saison 10 ? Je vais me rappeler de ça, la saison 10. Non, mais... Enfin, ouais, j'hésitais. Le gadget module d'effasage. Bah, max. Combien coûte le skin cloche ? Bah, il coûte souvent 149, hein. Ou 79, hein. Ça, c'était l'un ou l'autre. Quel skin coûte... Ah, c'est cher, ça. 299. Coreback Mecha. Surge est sorti en saison... Surge, sur... 4 ou 5, on est... 2 ? Déjà, dès le début ? Bah, là, franchement, il est dur le questionnaire. Franchement, c'est horrible. Colt Rocker... 29 gemmes ? C'est bon à savoir, je pourrais aller l'acheter, celui-là. Quel est le premier brawler que nous avons en commençant ? Alors, ça, c'est... C'est Shelly, ça. Par contre... Combien il faut trop fait ? 50 000 pour finir la route, oui. Quel brawler vient de sortir... Mercredi dernier ? Alors, c'est sûrement Messi, parce que... Non, c'est Hank. Ça me parle pas. Quel est le niveau de pouvoir max ? Bah, 11. Quel est le nom du skin du... Brawl Pass de Otis ? Pharah Otis. Quel est le titre de maîtrise sur Ega ? PDG de Brawl Stars, ce serait bizarre. Mais ouais, pourquoi pas. Quel est le niveau maximum de maîtrise sur le jeu ? 10. Comment s'appelle le deuxième Super 2 Arcade ? Amplificateur ? Ça, ça me parle et arrête. Courant continu, d'accord ? Voilà, vache ! Je ne l'avais pas fait, je ne l'avais jamais fait, mais il était vraiment dur. 9 sur 15, ça va, quoi. Plutôt bien. Il était vraiment dur, hein ? Honnêtement... Retenir le prix de skins dans le magasin, franchement... Très très difficile. On a des quiz, donc multi-joueurs, que je vais tenter en partie rapide, parce qu'à priori, il n'y a pas de joueur en live. Je vois aux personnes en attente. On est en partie rapide, on va prendre un manga. La partie commence dans 20 secondes. On va voir ce que ça donne. Parce que le problème de ce site, c'est la fréquentation. Pourtant, avec le nombre de... De quiz qu'il y a dessus, c'est qu'il y a quand même du monde pour pouvoir les poster, mais... Pour jouer, c'est quand même un peu vide. Quel auteur d'Astérix ? Uderzo. Ah, Goscinny. C'est l'un ou l'autre. Falbala. La femme de Vegeta ? Bulma, donc c'est Bulma et Trunks. Quelle année est créée le bomb de Tintin au pays des soviets ? 27, je crois. 29. Bon, ça c'est facile. C'est Ken le survivant. Faut aller vite par contre. Ça c'est Hulk. Oui, je vois qui c'est. A bras raccourcis. Je voulais avoir les réponses parce que... Facile ça. Tout le monde le sait. Arachnigman. Ah, Haddock. Haddock, Haddock, Haddock. Je le savais. Mais c'est quoi qu'en stock je pensais ? Ah, mais c'est pas... Il y est pas. Donc on va dire le crabe aux pinces d'or. Ou le trésor braque comme le rouge. Ah, le crabe aux pinces d'or. Mais d'un coup, j'avais trop de doutes. Quel de ces personnages est un intrus ? Ben Gaston. Il y a pas de Tintin. Du coup, ça se comporte en fait comme un quiz classique parce que j'étais tout seul. Le multijoueur pour le coup n'a pas vraiment d'intérêt. Je vous dis, il y a pas assez de joueurs. Donc c'était un peu le problème. Et on aura la même problématique avec le tchat. Est-ce que vous montrez le tchat ? Le tchat c'est sympa, mais il faut se donner rendez-vous avec quelqu'un. Dans le tchat en fait, on peut discuter avec les gens qui sont ici sur le côté sur le tchat. Là, là-haut j'ai tous les thèmes. Et du coup, s'il y avait quelqu'un, il y aurait un petit... Voilà, là je suis sur tous les thèmes. C'est-à-dire que dans les questions, ils posent des questions sur absolument tout. C'est très général. Sinon, je peux aller par exemple sur informatique ou sur d'autres thèmes comme ça. Voilà. Donc là, voilà la question, c'était quelle est l'émission la plus ancienne ? Il y a 70 ans déjà sur France 2. Alors quels sont ces personnages ? Ça c'est Gollum. Gollum, enfin... Voilà. Donc là, le but est de répondre très vite. Pour le coup, comme il n'y a personne... Voilà, je dois répondre plus vite que toutes les autres personnes dans le tchat. Et ça me fait un point là-haut. Les nouvelles parties dans 30 secondes. Mince. J'ai rien. Bon là, j'en sais rien. Heu... Ah, pourtant. Sandro... Sandro quoi ? Botticelli peut-être... Voilà. l'aide était précieuse. Donc je suis le grand gagnant de la partie d'avant et il y a une partie toutes les dix minutes. Alors sur quelle main portons l'alliance ? Sur l'annulaire. Ça a dû changer de question, c'est pas possible. Sur quelle main ? Ah oui, quelle main ? J'ai pas bien lu, c'est pas sur le doigt moi. Gauche, évidemment. Ben c'est France 3. Alors on peut faire des fautes, on est corrigé. Quelle est la capitale du Kazakhstan ? Je le savais ça. Avec l'aide, je le trouverais, mais... Je suis tout seul, donc du coup... Astana. Aziza, je te veux, si tu veux, deux mois. On va mettre que deux mois. Alors que moi... Ah oui, pour la syntaxe, ça rigole pas. Rien que pour vos yeux. Donc du coup là, je sais que je vais mettre que yeux. Ouais, ça a l'air d'être un vieux film parce que je connaissais le titre, je sais pas, de candidate. Un plus un, deux, fois huit, seize, fois zéro, à zéro. Oh le piège à la con. Dans une ferme, on trouve quatre lapins, de vingt, je vois, combien y a-t-il de pâtes ? 16, plus... 24, 24, 14 personnes, 24, 24 et 28, 52, 52 et 12, 64, 64 et 16, 80. Hein ? Ben au début, c'est six fois 24, 24, 24 plus 28. Bon, je réfléchirai à ça plus tard. C'est bizarre. Ben les lapins, il contient à dire, ben quatre potes quand même. Les vaches aussi ? Je sais pas. Oui, Voltaire. J'étais plus sur la question. Molière. Donc là, c'est vraiment une question de rapidité, ça. Copier. Là, franchement, normalement, on me l'aurait pris. Il faut aller très vite en temps normal qu'il y ait la capital d'Italie, ben Rob. Les questions sont assez simples, là. Ben, le problème, c'est vraiment la rapidité. Des fois, quand on est deux, déjà, c'est chaud. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est chaud, même à deux. Parce qu'il y en a qui sont très rapides, là. Ça, c'est à Inekel. Et alors, quand il y a trois ou quatre, il faut taper instantanément, hein. De l'une tournant autour de la Terre. Moi, j'en connais qu'une. Ben, goodbye. Ça va bientôt être le goodbye, d'ailleurs. Je vais essayer d'aller à 20. Quel est le nom complet de l'agence qui se cache derrière... Ben, en Gani. En souhaitant, hein. Mondial de la santé. Quel est le vrai nom de Kylo Ren ? Le vrai nom, mais c'est quoi, alors ? Merde. J'en sais rien. Je sais que c'est le petit-fils de Dargwador, mais après... Je pensais que c'était... Ben ? Ben, 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 Ben... Ben quoi ? Ben Solo. Ah, ben oui, Yann Solo, Ben Solo. Griffon d'or. Je me suis dit que j'ai merdé. Oui, ben, alors, j'écris... Mal Griffon. Je pense... Ouais. Tellement mal que là, on ne me l'a pas compté. Ah, je voulais arriver à 20. Il y en a encore, hein. Capital de la Réunion. Bon, voilà, ça, c'est la... C'est la honte, parce que ça, je dois le savoir. Fort de France. Merde. C'est ce que je craignais. De les confondre. Sainte-Afrique. Non ? Saint-Denis. Ben oui. Non, mais là, ce n'est pas mon fort. Alors, 966. Encore ? 100... Alors, moins... Moins 6, alors. 150. Voilà. Pour arriver à 20, j'essaie d'assurer quel est le nom de cette marque ? Monsieur Propre. Alors là, les jeunes qui regardent la chaîne, ils ne connaîtront pas. Ce n'est pas récent, hein. Voilà, les pompiers. 18. Plus qu'une question, c'est bon. C'était déjà long... Alors, déjà long pour arriver à 20, quand même. Le loup et l'agneau, je pense. Voilà. Donc là, j'étais sur tous les thèmes. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec tout type de questions. Ce n'est pas forcément évident. Si je vais sur le thème de l'informatique, mais deux secondes, hein. Quel est l'acronyme ? Alors, ça, c'est ULAT, pas carte. Quel acronyme, pardon. Là, ça devrait quand même être plus simple dans l'informatique pour moi. Après, on va voir quel type de questions ils posent, mais... Par quels signes comment ? C'est les noms d'utilisateurs de Twitter. Bon. Oh. C'était des hashtags, mais... Twitter, c'est... J'y suis pas trop allé. Donc, je pense que du coup, je vais peut-être pas aller plus loin. Non, pas vrai. Alors, c'est quoi ? Est-ce que j'ai mis le hashtag ? Ouais, le hashtag, je pense. Non, là, j'avoue que... Là, je ne sais pas. Arrobas. D'accord. Il va falloir que je me mette à Twitter. Ça pourrait être utile. Quelle est la marque de cette enceinte ? Bon, il n'y a pas forcément que des questions faciles. Bon, voilà, c'est bon. Sur le site, après, voilà, on a créé un quiz, comme je vous l'avais expliqué au début. Et le classement. Alors, moi, j'ai 289 neurones. Je me demande comment il est arrivé à un million de neurones. Le gars, il faut quand même y aller fort. C'est la folie, quoi. Il a créé quelques quiz, mais... Je ne sais pas comment il a fait. Comment on peut faire ça sans tricher ? Concrètement, je ne sais pas. Vous ne voudrez pas l'affronter dans le questionnaire de quiz. Et bien, voilà, on a fait quand même le tour du site. Donc, vous pouvez l'approfondir par vous-même si ça vous intéresse. Voilà, le plus facile à jouer, c'est quand même les quiz normaux. Parce qu'en multijoueur, il n'y a pas beaucoup d'adversaires. Et sur le chat, qui est une superbe idée, le chat, les peu de fois où il y a eu du monde, j'ai trouvé ça très compétitif, instantané. Voilà, on est vraiment en compétition directe. C'est vraiment sympa. Malheureusement, c'est trop peu souvent. Je pourrais voir si je peux en faire un en live. Ça pourrait être bien. Mais sinon, c'est vraiment les quiz, quand vous appuyez sur la maison, les quiz sur la page d'accueil, qui permettent de jouer le plus facilement. Et après, vous pouvez choisir votre thème le plus populaire ou le plus récent. Voilà tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était World Master pour la chaîne WMS Gaming. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501